on se retrouve aujourd'hui pour une découverte originale un peu particulière dans la mesure où elle elle va faire partie de d'un petit groupe de vidéos d'un style un peu particulier puisqu'elles sont un thème et le thème c'est la vie à Mayotte aujourd'hui donc l'énergie solaire alors ça tombe mal parce que forcément il ya des nuages aujourd'hui néanmoins je vais vous montrer quelques centrales alors j'appelle ça des centrales parce que il ya plusieurs panneaux solaires quand je dis plusieurs c'est plusieurs dizaines bien sûr alors sur l'île il y en a plusieurs de ces centrales je vais pas toutes vous les montrer bien sûr mais je vais faire des images de quelques unes et vous allez découvrir en quelques minutes alors les images que vous allez voir de ces unités de production photovoltaïque elles sont plutôt laconiques je vous avoue parce que il y a énormément de vent dès qu'on passe au dessus des premières maisons ce qui fait que le drone souffre et doit faire beaucoup d'efforts pour se maintenir et donc forcément ils dépensent beaucoup d'énergie c'est plutôt normal et donc le temps de vol est forcément réduit et le temps de se positionner et de faire les rotations les mises en angle de la caméra comme je ne suis pas un professionnel du drone non plus forcément ça réduit la quantité d'images et puis restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va évoquer le road trip dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo et vous retrouverez le lien dans la description parce que je pense que vu les questions que j'ai eues et les heures et les jours qui ont suivi cette diffusion je pense que ça mérite un petit exercicement ça mérite un petit exercicement comme je n'ai pas vu les choses Alors l'électricité solaire Pour l'instant ne représente pas une grosse part de la production à Mayonne Mais c'est une part grandissante Il y a deux ans encore Il y a deux ans encore, cette part n'était que de 100% Alors vous savez quand même que les images par drone sont réglementées Et on ne peut pas filmer en ville Mais on peut filmer au dessus de la mer Donc je vais essayer en fonction de la foule Tout à l'heure de vous faire des images De la première centrale qu'on peut rencontrer quand on arrive Pour depuis de petites terres C'est celle du marché couvert De Mamouzou Et donc voilà Si j'ai réussi à faire des images aujourd'hui Je vous les mets maintenant Sinon je vous mets celles que j'ai déjà filmées A l'occasion d'une autre vidéo Dont je vous mets en haut à droite L'affiche qui vous mènera à cette première vidéo A l'affiche qui vous mènera à cette première vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Alors il faut savoir que la production d'électricité se fait à Mayotte Comme beaucoup d'autres mers essentiellement Grâce à l'énergie fossile Il y a une usine de production d'électricité à Mayotte La principale usine de production d'électricité Le marché se situe sur petite terre au Badamier Et c'est bien sûr une centrale à charbon Ce qui en fait une source de pollution extrême Et c'est pour ça que les institutions, les autorités Ont décidé de la transition écologique Comme partout ailleurs bien sûr Mais elle se fait à Mayotte de façon relativement lente Ce n'est pas faute de volonté Mais je pense que les moyens ne sont pas suffisants Pour y arriver rapidement Alors je ne suis pas de la partie Donc je ne peux pas vous en faire une dissertation Et ce n'est pas ma volonté non plus de vous faire une leçon sur le sujet Je veux simplement vous montrer que les choses avancent Que les choses bougent Et que Mayotte est en train de faire une petite révolution Sa petite révolution énergétique Et qu'elle avance à sa vitesse Mais elle avance Et c'est le principal Deuxième centre de production d'électricité solaire de cette vidéo Et c'est la centrale de production électrique de DM C'est celle qui se situe à Longonie Alors pour le coup C'est vraiment une centrale de production d'énergie solaire Et en voici quelques images ... Je pense qu'il y a une unité de production qui est important de vous montrer. Et là, on s'y rend de suite. C'est celle qui se situe au centre commercial Jumbo Score. Depuis quelques années, déjà elle existe, elle a été fabriquée directement sur le parking du centre commercial. Et c'est bien sûr une des plus importantes du territoire. Le double avantage de cette unité de production, c'est qu'elle sert également d'abri pour les véhicules. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Musique 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 eu égard à la situation sociale de l'île et donc je ne peux pas me rendre dans ces endroits seul alors autant joindre l'utile à l'agréable j'ai donc décidé d'organiser un road trip pour me rendre évidemment dans ces endroits accompagné et je pense que c'est l'occasion de partager cette découverte avec vous voilà donc pourquoi j'ai lancé cette idée alors comme je l'ai expliqué c'est un moment de partage c'est un moment convivial et c'est surtout des kilomètres que l'on fera en balade et pas en arsouille en mode arsouille non non ce sera vraiment le mode balade tranquillou et tout le monde peut venir les 125 cm-c sont bien sûr les bienvenus par contre la seule restriction je pense de par les endroits qu'on va visiter c'est je pense qu'il faut ou un trail ou un roadster mais pas une routière parce que on va prendre alors c'est pas des chemins c'est des c'est des c'est des enfin si c'est des chemins mais ils sont ils sont roulants ils sont carrossés d'accord c'est pas c'est pas des sentiers ni ni des des chemins à ornières on va on va faire ça soft alors en tout cas je pense que c'est l'occasion de découvrir Mayotte sous sous un autre angle j'envole Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501